bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va déballer le micro blue yeti nano de couleur rouge que j'ai acheté sur internet il y a de ça deux jours je l'ai reçu aujourd'hui je vous propose donc de le déballer et ensuite de le tester donc j'ai reçu ce petit micro sympathique qui est un blue yeti nano qui va donc pouvoir me servir pour mes voix off dans mes vidéos donc là le son présentement enregistré c'est le son de mon téléphone donc on va pouvoir déballer ce petit micro bien sympathique donc on va ouvrir ça tout de suite sans plus attendre je fais ça en l'air un peu compliqué donc on a une jolie enceinte bluetooth son carton et voilà c'est déjà la fin de la vidéo vous pouvez vous abonner non réellement on a un petit deux un double petit scotch là qu'on va devoir enlever qui est juste là voilà donc c'est ouvert on a dans la boîte dans la petite boîte qu'est-ce qu'on a on a blue important safety campion and warranty information ok donc ça c'est le papier de garantie blue yeti nano nannou plus le blue yeti nano le blue yeti nano premium usb mic for recording and streaming mais quel super accent anglais dites moi ça c'est le manuel d'emploi pas la peine passer des heures là dessus ça c'est hop si je le montre pas effectivement ça ne marchera pas donc ça c'est le la petite carte qui permet d'installer le logiciel sherpa de blue qui permet de contrôler en fait le gain et différents paramètres du micro ça c'est euh une petite affichette blue qui nous dit qu'on peut la prochaine fois qu'on achète un article chez eux gagner 20% de remise hop donc la soft qui en fait pas très pratique donc la mousse et puis donc on va voir le micro qui se présente comme ça voilà j'ai toutes les lumières dans la gueule ça devrait être bon on va mettre la tête sur la vidéo c'est pas grave voilà pour juger mais c'est que je vais regretter de l'avoir mis cette scène cadre fixe bouge pas trop nickel donc on a en fait le micro qui se présente comme ceci donc qui présente comme ceci donc avec le petit logo dessus ainsi que sur le support vraiment très propre je l'ai acheté en rouge et donc le support avec le trou pour faire passer les fils bien évidemment et donc comment ça se présente dessous voilà donc dessous on a les différentes connectiques donc usb la vis pour les supports et la prise casque sans latence qui est certifié sur le site quand on le retourne on a ici le bouton pattern qui permet en fait de d'enregistrer le son de manière directe juste devant le micro donc ce qui sert pour les podcasts et pour les voix off et on a un deuxième mode avec un petit rond ça se voit pas très très bien la caméra donc qui permet d'avoir un enregistrement omni directionnel donc dans toutes les directions et puis devant on a le donc le logo blue dessous on a on a un bouton volume qui je pense est censé s'éclairer ou alors c'est sur les versions non nano de du micro ieti bon bref c'est le volume pour régler la sortie prise casque donc ben on a fini de déballer on va essayer de le brancher sur le pc pour voir ce que ça donne et puis puis différencier en fait le son que j'ai sur le pc qui est quand même pourri et sur le téléphone qui est ma foi pas trop mal sur le téléphone c'est avec ça que j'enregistrais d'ailleurs la voix off du trailer libre voilà donc en fait au final ce que j'ai fait c'est que j'ai fini par brancher le micro en usb à l'ordinateur j'ai aussi vissé la petite vis donc en aluminium pour pas la perdre directement sur le micro afin comme je viens de venir de pas la peine et brancher la prise casque pour savoir quel était le rendu dans le casque le rendu dans le casque est excellent aucune latence comme s'était annoncé sur le site franchement je suis extrêmement ravi de de cet achat qui va un petit peu révolutionner le son sur cette chaîne car il était un petit peu médiocre donc son que j'ai réglé ensuite sur le logiciel de blue qui s'appelle donc sherpa qui était la petite carte noire de tout à l'heure et voilà le micro est complètement configuré donc là j'ai juste mis des sons bizarre c'est un bonnet de noël que j'ai mis au dessus du micro pour essayer en fait d'atténuer au maximum les petits bruits comme quand je prononce un p ou un s par exemple quand je l'enlève là voilà donc là je peux prononcer un p un s un t un truc je trouve que ça rend un petit peu mieux hop voilà donc quand je quand je mets un morceau de tissu dessus de toute façon il me faudra encore quelques quelques petits points matériels du type il faudra que j'achète un trépied et où que je m'en fabrique un ainsi que trouver un moyen pour fixer ma caméra qui est actuellement mon téléphone de plus le micro est compatible pour les bras articulés ce qui fait que si j'achète un bras articulé je pourrais très bien monter mon micro dessus c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait pas que je perde la vis Donc voilà c'était la petite vidéo présentation du yéti nano de chez blue que j'ai acheté et donc qui va me servir pour toutes les autres vidéos au lieu d'avoir un son pourri à l'intérieur je vais essayer en fait durant l'année qui vient de me fixer quelques objectifs sur la chaîne d'abord avoir un son de qualité ça c'est fait et ensuite on va essayer d'avoir une éloquence un petit peu meilleure dans les vidéos en supprimant les répétés je sais pas qu'est ce qu'il faut mettre à la place je vais m'entraîner pour essayer d'en mettre le moins possible dans les vidéos parce que c'est vrai que c'est un mot qui est assez long qui est assez rébarbatif et qui est tout le temps employé par tout le monde et ce n'est pas une très bonne idée je pense que j'y suis bien arrivé sur la séquence que je viens d'enregistrer juste maintenant j'espère que vous passerez de bonnes vacances et sur ce mois je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne reblocage n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un petit pouce bleu un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer le son ce n'est plus le cas vu que c'est bon et puis je vous dis au revoir oui trop bien ce micro vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...